Nous aborderons dans cette procédure le cas d'un patient de 82 ans avec des facteurs de risque et des antécédents assez chargés comme vous le voyez sur cette plaque et il y a eu en particulier en 2002 une cure d'un anévrisme de l'artère poplité avec réalisation d'un pontage fémoropoplité et en 2005 il a consulté pour une récidive son artériopathie avec des troubles trophiques au niveau du pied droit et on a mis en évidence une lésion du corps du pontage qui a été dilatée avec mise en place d'un stent il le reconsulte actuellement pour un récidive des troubles trophiques au niveau du pied droit donc voici l'artériau qu'on a réalisé il y a deux semaines et on va voir en particulier que le pontage est perméable sauf au niveau du stent où il y a une resténose assez sévère et le réseau distal est complètement absent sauf la tibiale postérieure qui est extrêmement malade donc c'est ce qu'on s'apprête à dilater pendant cette procédure on s'apprête à dilater la resténose intra-stent et à recanaliser l'artère tibiale postérieure droite voilà la liste des objectifs éducationnels qu'on va discuter et aborder tout le long de la procédure voilà je voudrais vous parler maintenant d'un patient qui va avoir une angioplastie d'un pontage fémoropoplité droit c'est un patient qui avait un gros anévrisme poplité et il a eu donc un pontage bas fémoropoplité donc ce patient présente une sténose de l'anastomose distale on voit sur cette image le flux au niveau de la fémorase superficielle droite moyenne juste avant le pontage et on voit bien sûr que le pontage reste perméable ce qui est très important de le vérifier avant le geste d'angioplastie on voit que le flux est quand même relativement amorti par le pontage c'est son la fois le pontage va avoir fa bee voient-із un qui se fait par le bordage axé qui lui-même sur le bourgué Sous-titrage FR ?